Alors c'est une nouvelle vidéo sur l'aiguisage du racloir. J'ai décidé de refaire cette vidéo parce que je me suis aperçu que la façon dont je procédais fonctionnait mais n'était pas forcément optimale. J'ai cherché et j'ai trouvé des informations très intéressantes sur l'aiguisage du racloir. Je vous ai d'ailleurs mis dans une playlist qui s'appelle pour bien travailler en se simplifiant la vie, plusieurs tutoriels qui vous montreront qu'il existe plusieurs façons d'utiliser et de déguiser le racloir. Vous pourrez tester et choisir ce qui vous convient le mieux. Je vais vous montrer comment je procède maintenant. Donc vous aurez besoin du racloir bien sûr, une simple plaque d'acier et l'aiguisage va consister à usiner les arêtes de cette plaque d'acier pour leur donner un relief qu'on appelle le morphile. C'est ce relief qui va nous permettre en raclant le bois de lever des copeaux et notamment de rattraper les différences d'épaisseur entre plaquages pour avoir une bonne finition de nos marqueteries. Donc le racloir, un abrasif. Alors lorsque vous avez un racloir neuf, vous aurez souvent besoin la première fois de préparer le travail d'usinage avec une lime à métal. Mais par la suite, la plupart du temps, sauf si il y a un dommage important sur les arêtes du racloir, la plupart du temps, on se contentera d'utiliser des abrasifs. Alors ça peut être des pierres à aiguiser, pierre à huile, pierre à eau. Moi j'utilise des papiers abrasifs, des papiers imperméables qu'on utilise pour les carrosseries de voiture. Très facile parce qu'ils sont tout de suite prêts à être utilisés. J'utilise des grains qui s'étagent d'à peu près de 500 à 5000 pour l'aiguisage du racloir. Vous aurez également besoin d'une plaque de verre qui vous donnera une surface de travail parfaitement lisse et plane. Vous aurez besoin d'un morceau de paraffine et de la filoire. Alors la filoire, c'est un simple barreau d'acier très dur. Il faut qu'il soit plus dur que le racloir lui-même. Celui-là, je l'ai fabriqué moi-même à partir d'une lime à métal que j'ai meulée et polie avec les abrasifs dont on a parlé tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi trouver des affiloires dans le commerce. Enfin, si vous avez un étau, ça peut aussi être utile, bien que ça ne soit pas strictement indispensable. Je vais faire la démonstration avec ce racloir. Comme il a déjà servi, je vais simplement rabattre le fil et puis on fera la démonstration comme si c'était un racloir neuf. La première étape va consister à polir les champs et les faces du racloir pour avoir des arêtes qui soient parfaitement aiguës et indemnes de toute aspérité. Pour ça, on va utiliser les abrasifs. Je commence ici par du 500 et on va polir d'abord les côtés du racloir. Alors, il est important de bien appuyer sur toute la longueur de la face de façon à avoir un polir régulier. Donc, on fait ces deux côtés-là, puis les deux autres. Et ensuite, on va faire le champ en prenant garde de ne pas pencher la lame au fur et à mesure du polissage pour ne pas arrondir les arêtes. Donc, on la met bien perpendiculaire de l'autre côté. Alors, si vous avez peur de ne pas bien maintenir la lame, vous pouvez vous aider d'une cale et vous appuyez contre la cale. Vous pouvez la déplacer sur le papier abrasif pour ne pas toujours user au même endroit. Mais bon, ce n'est pas véritablement nécessaire. Vous prendrez vite habitude de bien maintenir la lame verticale. Voilà, ensuite, on va monter les différents grains d'abrasif. Alors, j'essuie pour enlever les grains qui pourraient rester, ne pas éviter de polluer le polissage avec les grains plus gros. De la même façon, quand vous rangerez vos papiers abrasifs, vous aurez intérêt à passer un coup de pinceau ou d'aspirateur pour ne pas polluer des grains fins avec des grains plus grossiers. Donc, on va faire la même chose, les faces, puis les champs avec tous les grains en montant 1 800, 1 200, 2 000, 5 000, 10 000. Voilà, de façon à avoir des arêtes parfaitement bien polies et bien aiguës. Ensuite, on va créer le morphile. Alors, ça se fait en deux étapes. Dans une première étape, on va créer un morphile qui va être dans le prolongement des côtés du racloir en appuyant sur l'extrémité, c'est-à-dire que je vais mettre mon affilloire pas tout à fait à plat. Je vais lui donner un très léger angle de façon à écraser l'arête pour lui donner une forme dans le prolongement des faces. Pour faire ça, je vais mettre un peu de paraffine, ce qui va m'éviter d'agresser l'arête en faisant glisser mieux la filoire. Et je vais donc repousser, créer un morphile sur l'extérieur. Donc, pour ça, je vais passer en tirant vers l'extérieur, pas en poussant vers l'intérieur. Il faut tirer le fil vers l'extérieur. Même chose de l'autre côté. On n'a pas besoin d'appuyer comme un sourd. Et on va faire, tant qu'on y est, les deux autres. On va faire, tant qu'on y est, les deux autres. Et la dernière étape va être de rabattre ce petit fil qu'on a créé sur la pointe, sur le côté, sur le champ du racloir, sur les côtés, de façon à obtenir un morphile qui va faire saillie sur la face du racloir. Donc, pour ça, on va tenir le racloir et positionner la filoire avec un très léger angle, un angle de quelques degrés, 3, 5 degrés. Et on va maintenir cet angle et tirer sur toute la longueur. Voilà. Et là, on va sentir le morphile qu'on a créé et qui va nous permettre de lever des copeaux. Si, comme moi, vous n'êtes pas très à l'aise pour former le morphile à main levée, vous pouvez aussi utiliser un étau qui va vous permettre de mieux maintenir la lame du racloir et qui vous laisse les deux mains libres pour pouvoir donner un petit coup de paraffine et qui va vous permettre de donner... Alors, de la même façon, on pousse vers l'extérieur. On va dans ce sens-là. Voilà. Et de la même façon, de l'autre côté. Et on va faire les deux autres. Lorsque le morphile sud, on peut le restaurer simplement avec la filoire en refaisant les étapes qu'on vient de voir. Cette opération peut être réglée plusieurs fois sans qu'on ait besoin de réaffûter le racloir avec une lime, avec les pierres aiguisées ou les papiers abrasifs. On peut vérifier qu'on a correctement aiguisé notre racloir. Voilà, ça nous permet de lever des copeaux très fins, qui vont être très efficaces pour racler nos marqueteries et rattraper les différences d'épaisseur entre les plaquages. Quand on prend de l'âge, on a souvent des problèmes d'articulation, et notamment le problème de l'arthrose du pouce, qui peut rendre très douloureux, voire quasi impossible l'utilisation normale du racloir. Je voulais vous montrer un petit dispositif simple qui permet de soulager beaucoup les articulations et qui pourra rendre service à ceux qui ont ce genre de problème. C'est une simple plaque de bois sur laquelle on a mis 4 vis sous lesquelles on fait passer la lame du racloir. Et on a également une tige filetée qui permet de tendre la lame. Donc voici comment on s'en sert. On commence par mettre la lame en position. On va l'arquer légèrement et on va se servir de l'outil en poussant. Et donc on n'est pas obligé d'appuyer aussi fort au centre avec les pouces ou sur les côtés. Et on peut lever les copeaux. Alors évidemment, le risque, comme la lame est un peu plus arquée, est de percer plus facilement. Donc il faut prendre quelques précautions supplémentaires et bien faire circuler la lame sur toute la largeur de la marqueterie de façon à user la surface régulièrement et éviter de trop insister à un seul endroit.